bonsoir à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne tesla france 89 alors déjà voilà petit interlude vous voyez notre pare brise est cassé et comme quoi une tesla c'est une voiture comme une autre un petit caillou et hop le pare brise est cassé bon en plus la clim ça a pas trop aidé ça a complètement fendu mais bon allez un petit coup d'assurance et ça va être réglé rapidement je l'espère voilà alors aujourd'hui une vidéo sur la recharge sur une borne publique donc on est allé sur la ville de sens et il ya des charges publiques gratuites qui sont mises à disposition c'est le syndicat départemental de l'énergie de lyon le sd y qui a déployé entre 2015 et 2017 plus de 150 bornes dans le département voilà une magnifique illustration pour que vous repérez bien par contre c'est vraiment chouette donc contrairement à lyon on a essayé de charger sur les cartes sur les prises blue lee là vous pouvez en fait directement recharger grâce à l'application sur le téléphone on se connecte et hop on peut on peut mettre en route la charge alors on choisit avec le bouton quel côté on veut déverrouiller au niveau des prises de la borne pour pouvoir brancher notre câble ensuite on peut passer notre badge donc là nous en fait on a pris le badge ça coûte 10 euros par an comme ça c'est plus simple enfin c'est plus simple il demande de passer le badge devant le lecteur en fait on comprenait rien ce que le lecteur bon on s'est dit que cette bête l'icône qui était en bas effectivement c'est ça mais ça marche pas instantanément enfin bon on a été un peu un peu blonde sur ce truc là surtout qu'en plus c'est pas sur l'écran que ça s'affiche genre bravo vous avez bien réussi à lire le la carte c'est qu'en fait le capot voilà qu'on essaie d'ouvrir sur la droite on entend un bruit de clic parce que ça se déverrouille en fait au bout d'un moment donc à un moment on va payer on va percuter en vous inquiétez pas on va réussir à ouvrir le capot sur le côté et derrière ce capot il ya deux prises il ya une prise de terre classique et une prise type 2 donc un type 2 super parce que c'est exactement la prise du du câble que fournit tesla avec la voiture pour la recharger donc voilà on a enfin réussi à ouvrir le capot donc en tout cas c'est bien une fois qu'il est refermé notre câble est bien sécurisé parce qu'on n'arrive même pas à l'ouvrir quand on a le badge voilà donc la prise 2 voilà en haut on va connecter notre câble tout de suite alors on se trompe de sens évidemment comme d'habitude donc c'est le deuxième câble qui le l'autre côté parce qu'il ya un côté mâle et un côté femelle pour le ce câble de branchement ensuite on connecte évidemment la voiture j'avais lu qu'il fallait d'abord connecter la borne et ensuite le véhicule qu'il fallait pas d'abord connecter le véhicule et ensuite la borne donc je respecte on a passé le fil dans le poteau on s'est dit tiens la zoé à côté il a l'air d'avoir l'habitude des plus experts que nous donc on va copier et là la charge en fait se met en route très rapidement donc c'est vraiment hyper simple voilà vous voyez des flash codes sur le côté en fait si vous n'avez pas d'abonnement vous pouvez le faire directement donc là ça indique que les deux bandes sont occupées évidemment c'est un stationnement qui réserve aux véhicules électriques et là on regarde sur l'écran ce que ça donne au niveau de la charge est super surprise on est au même niveau en fait que le wall connector qu'on a la maison donc on recharge quand même voilà plus de 60 km par heure de charge ce qui est vraiment super intéressant parce que bah en fait on a réussi à recharger pratiquement la voiture complètement avant de rentrer ensuite évidemment au niveau de l'application toujours on peut venir vérifier de temps en temps où ça en est donc on voit que c'est en charge avec le petit éclair sur l'icône de la batterie on voit le temps restant la rs 50 minutes et on voit aussi la puissance de charge un petit coup d'oeil sur la voiture donc tranquillement branché et on est parti à bientôt merci beaucoup en tout cas de suivre toutes nos vidéos et puis surtout si vous voulez en louper aucune n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne cliquez bien sur la petite clochette pour avoir les notifications quand tu sort une vidéo et le petit pouce bleu les commentaires ça fait toujours plaisir à bientôt salut